Je viens de descendre dans mon sous-sol, j'aurais pu faire tellement de choses Squatter le jacuzzi, faire ma séance de sport derrière, travailler, regarder ma série Non ! J'ai eu une idée, je me suis dit let's go, pourquoi pas la faire une mini vidéo YouTube comme ça spontanée Comme d'hab, je rentre à ta gamzée Parce que je pense que c'est le sujet principal pour lequel la plupart des personnes n'ont pas à se lancer, ne savent pas par où commencer Sauf que je pense que la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte aussi Le sujet de cette vidéo, je le note quelque part là, ça va être le tri des informations Sur internet, en 2023, il y a énormément d'informations Et se lancer dans quelque chose, il faut déjà savoir dans quoi se lancer Fais partie de la team, lance-toi dans quelque chose que tu aimes Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, t'as besoin d'une chose, c'est la chose la plus importante La discipline, il y en a beaucoup qui fonctionnent à la motivation Or la motivation c'est quelque chose qui vient quand tu passes à l'action Donc si tu penses sur la motivation, laisse tomber, t'es dans le caca total La discipline c'est ce qui te permet d'accomplir absolument tout ce que tu veux accomplir Tu veux finir un livre, t'as besoin de discipline, tu veux aller à la scène de sport, t'as besoin de discipline Tu veux lancer un business, t'as besoin de discipline C'est hyper important, sauf qu'il y a un truc qu'on ne vous dit pas Et qu'on ne m'avait pas dit non plus C'est qu'il y a une manière encore plus simple d'être discipliné Que juste se mettre un peu pied au cul C'est compliqué et c'est machin Alors oui, ça va quand même être compliqué Mais c'est tellement plus simple Et si je l'avais su à mes débuts, j'aurais tellement moins galéré en fait Si tu as un pourquoi bien défini Si tu sais pourquoi tu le fais et ton pourquoi est émotionnel Il te prend au tri Si ton pourquoi c'est avoir d'argent pour acheter des sables de luxe ou je sais pas quoi Le jour où t'as un échec, le jour où c'est compliqué, t'as un coup dur C'est pas tes sables de luxe qui vont te sauver Par contre si ton pourquoi c'est un truc émotionnel Tu le fais pour tes enfants, tu le fais pour ta liberté Un jour tu vas pas te lever en te disant C'est quoi ? Mes enfants ça me passe au dessus J'en ai rien à faire, je m'arrête là et basta Là c'est la première chose d'avoir un pourquoi bien défini Et la deuxième chose Et c'est là que ça commence le tri de l'information La deuxième chose ça va être de faire quelque chose qu'on aime C'est beaucoup plus simple tout simplement d'être discipliné Quand tu fais quelque chose que tu aimes De quand tu te lèves tous les matins pour faire un truc que tu n'aimes pas Je dis toujours les gars, faites quelque chose que vous aimez C'est la seule manière aujourd'hui d'aller au bout des choses Et d'avoir les résultats que vous aimez Sauf qu'aujourd'hui, que ce soit Youtube, que ce soit les réseaux sociaux On a des informations de partout On voit toujours des vidéos qui sortent un petit peu de partout En mode, ah bah ça c'est mort Le business à la mode aujourd'hui c'est ça Le business qui va te faire réussir c'est ça Le e-com c'est mort, le closing c'est mort, le machin c'est mort On l'a vu avec la crypto, on l'a vu avec les NFT, on l'a vu Avec le tracing, on l'a vu avec le closing Il y a quelques mois tout le monde venait me dire Ah alors le closing t'en penses quoi ? Jusqu'à des personnes qui ont acheté des formats à 3000 balles pour closer Et au final ils m'ont dit Ah mais je suis deck, je savais pas que c'était ça le closing En vrai je déteste ça, je vais jamais le faire Bah oui mais renseigne-toi sur un truc déjà Bon bref, c'est très cool Donc la première chose à faire c'est déjà Avoir son propre avis C'est bien de regarder entre guillemets les trucs nouveaux C'est bien d'écouter des personnes qui donnent des conseils sur les réseaux sociaux Ou bien sur Youtube Mais il faut réussir à être un peu lucide Et réussir à trier les informations Aujourd'hui par exemple j'ai une académie où j'apprends aux femmes à se lancer en e-commerce Et j'ai énormément de femmes dans mon académie Qui aujourd'hui en 2023, octobre 2023 Là quand je suis en train de tourner cette vidéo Qui font beaucoup d'argent en e-commerce Mais à côté on entend des discours du style Le e-commerce c'est mort, ça ne fonctionne plus en 2023 C'est un business avec lequel tu ne feras jamais d'argent Aujourd'hui tu dois faire ça, ça, ça Et du coup il y a plein de personnes qui viennent m'écrire à chaque fois Et qui me disent Mais Gabzel, il y a des gens qui disent que le e-commerce est mort Qu'est-ce que tu en penses ? Il faut que tu te fasses ton propre avis Il faut que tu réfléchisses un petit peu Tu ne peux pas juste Parce que lui il dit X, aller vers X Et lui il dit Y, aller vers Y Fais-toi ton propre avis Tu vois sur Google Tu regardes le chiffre d'affaires du e-commerce Les dernières années Tu vois que les dernières années ça a juste augmenté Une réflexion toute simple Est-ce que tu penses que dans les années qui viennent Les gens vont arrêter d'acheter sur internet ? Les gens achètent de plus en plus sur internet Mais bastard, comment tu veux que le e-commerce soit mort ? Faire attention un petit peu à chaque fois à ces discours de Ça c'est mort, ça c'est mieux, ça c'est machin Et que tu vois quelqu'un taper sur un autre système Sur un autre business model pour vendre le sien Tu abandonnes Je n'écoute plus Tu fermes les oreilles et tu vas ailleurs Ça c'est la première chose Ensuite la deuxième chose ça va être Qui est-ce que vous écoutez ? Écoutez les gens qui ont ce que vous voulez Qui sont passés par les mêmes épreuves que vous Ça c'est une phrase que vous allez m'entendre dire énormément Tout comme ça va vous sembler complètement illogique Si vous voulez devenir le meilleur avocat de France D'aller demander à un chirurgien comment devenir le meilleur avocat de France Ça doit vous sembler complètement illogique Quand vous voulez monter une entreprise dans un domaine D'aller demander à un mec qui n'a jamais monté une entreprise dans ce domaine Qui n'a absolument jamais monté d'entreprise tout court en fait Le tri des informations ça passe aussi par là Si tu parles de ton projet à quelqu'un Et je ne te le conseille pas Si tu as ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton voisin Qui commence à dire Oui mais si, oui mais c'est comme ça Oui mais c'est compliqué Parce que oui mais ça c'est de l'arnaque Oui mais ça ça ne marche pas Demande-toi déjà si cette personne a la vie que tu veux Et si cette personne s'est déjà lancée un jour de son existence dans ce domaine Si ce n'est pas le cas Tu fermes tes oreilles Et tu n'as pas à écouter ces gens Au bout d'un moment même si c'est tes proches Tu dois oser dire Les gars je ne veux pas la vie que vous, vous avez Je vais aller ailleurs et je vais écouter ailleurs Une fois des informations, trouver un mentor c'est très très important Un mentor c'est quelqu'un qui a eu les résultats que tu souhaites avoir dans un domaine Et dans ce domaine c'est pas forcément le bise Ça peut être même dans le perso, dans la confiance en soi, dans absolument tout Allez écouter les conseils, les enseignements de cette personne Et pourquoi la partie qui est passée par les mêmes épreuves que vous Si je veux monter une entreprise de 0 à 1 million Je ne vais pas aller demander à un mec A qui on a donné une entreprise qui faisait déjà 2 millions Et qu'on lui a dit ok je gère ça Même si c'est tout aussi difficile on est d'accord Mais c'est pas les mêmes étapes, c'est pas le même processus Ensuite quand t'as tes mentors et que tu commences justement à recevoir les informations que tu attendais C'est là selon moi que ça se complique encore plus Parce que c'est le moment où le plus de personnes procrastinent Moi la première La procrastination ça peut venir de plein de choses Surtout du trop plein d'informations En général les gens qui procrastinent le plus c'est les gens qui disent Trop bien je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire machin Et qui essayent d'aller dans tous les sens Et au final ils veulent faire tellement de choses qu'ils font plus rien du tout J'en faisais partie, j'en fais encore un petit peu partie Et là dans cette dernière partie je vais vous dire justement comment faire pour trier les informations que vous recevez de vos mentors Ou des endroits où vous avez trié et voulu recevoir vos informations Un exemple concret de ce qui m'est arrivé il y a quelques temps C'est que je participe à un mastermind et dans ce mastermind on a des rencontres J'ai participé à cette rencontre et il y a eu juste deux jours complets voire deux jours et demi D'informations de tous les côtés On avait des informations pendant qu'on mangeait, pendant les goûters et à table et machin Et c'était du matin au soir, je suis allée dans les notes de mon téléphone Parce que j'ai pas envie de me balader avec une feuille et un stylo pendant qu'on mangeait Et que j'entendais quelque chose d'intéressant Bam bam bam, je notais absolument tout dans les notes de mon téléphone Et là ce qui s'est passé c'est qu'au bout des deux jours et demi, trois jours Je me suis retrouvée avec une note sur mon téléphone C'était un ticket de caisse pour un an d'ours, clairement J'ai fait waouh comment je vais faire pour trier ça J'ai eu justement ce moment d'excitation Waouh je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça Et quand je me suis vu partie dans tous les sens, je me suis dit c'est mort Ça, ça va partir en procrastination Et au final je vais absolument rien mettre en place Donc il a fallu que je trie tout de suite Parce que déjà j'avais une migraine comme ça à force de penser à tout ce que j'avais reçu comme info La première chose que j'ai faite c'est que j'ai pris toutes ces notes Et j'ai développé chacune des notes sur comment moi je pouvais l'implémenter dans ce que je voulais faire Parce que forcément on a tous des business différents, on a tous des choses différentes Et surtout même si tu prends des informations de ton mentor ou de tes mentors On a tous des situations qui sont un petit peu différentes Donc dans tous les cas tu vas devoir adapter chaque conseil à ta situation Donc la première chose à faire c'est avec ces notes Développer chaque note sur le comment, sur le pourquoi tu devrais l'implémenter toi à ta situation La deuxième chose à faire c'est de prendre ces notes et de les trier J'ai trié toutes mes notes par catégorie Je vais vous donner mon exemple, encore une fois on est tous différents Donc à vous de déterminer les catégories J'ai fait la catégorie mindset, j'ai fait la catégorie marketing, la catégorie équipe Encore une fois je vous ai dit c'est mon exemple Vous si vous démarrez vous n'êtes sûrement pas encore à l'étape équipe, toutes ces choses là J'ai la catégorie structure, j'ai la catégorie outils, tips Dans toutes ces catégories j'ai trié directement chacune des notes Ensuite une fois que j'ai trié tout ça dans toutes ces catégories là C'est que je me suis donné un petit code couleur Sur le urgent, le moins urgent et le je pense que ça va être fait mais dans plusieurs années On ne peut pas confondre l'étape 1 avec l'étape 10 de quelqu'un d'autre Forcément j'ai reçu des informations aujourd'hui que je ne vais pas appliquer tout de suite Donc il faut réussir aussi à trier par rapport à ça Et parfois c'est le plus compliqué de réussir à mettre un ordre de priorité sur ces informations Envers les choses que je devais faire tout de suite et que je pouvais faire tout de suite Et ce qui avait du sens en fait à faire tout de suite En orange par exemple les choses que je vais faire juste après Et en rouge c'est vraiment les choses, c'est des trucs super que j'ai envie de garder en tête Mais vraiment dans un futur très très lointain A la fin de toutes ces étapes là, je me suis retrouvée en fait avec 3-4 trucs à faire en priorité Et du coup je me suis sentie directement déjà de la migraine J'ai eu l'esprit directement libéré et surtout j'ai pas procrastiné Donc pour les personnes qui comme moi, dès qu'on a des informations, des surexcités On va dans tous les sens et au final ça termine par de la procrastination C'est vraiment un conseil que je vous donne Rien, vous pouvez aussi vous organiser autrement Vous pouvez ajouter des étapes si ça peut vous aider aussi Mais moi personnellement juste le fait de faire comme ça Moi grande procrastineuse que j'étais, ça m'a énormément aidée Donc si normalement vous appliquez tout ce que je viens de vous dire Le fait de réussir à trier déjà les informations que vous avez sur les réseaux sociaux, sur Youtube Arrêtez de se référer à le business à la mode, le machin à la mode etc Et se référer à ce qu'on aime, ce qui nous plairait et ce qu'on pourrait faire Deuxièmement, qui est-ce que vous écoutez ? Écoutez les gens qui ont ce que vous voulez, qui sont passés par les mêmes épreuves que vous Donc trouver des mentors dans chaque domaine que tu vas suivre, que tu vas écouter Qui vont te donner les enseignements Une fois que tu as tous ces enseignements, que tu commences à avoir plein d'informations par ces mentors Réussir à trier avec les étapes que je vous ai données pour éviter justement la procrastination Encore une fois, ne jamais confondre ton étape 1 avec l'étape 10 de quelqu'un d'autre Ça c'est hyper important de réussir à se dire Ok moi j'en suis juste là, donc je vais commencer par ça Parce qu'il y en a des fois moi qui m'écrivent et qui me disent Oui Gamzee alors moi le problème c'est que je n'ose pas me lancer Parce que j'ai peur quand je vais construire une équipe de qu'est-ce que ça va donner Si ça se trouve tu vas faire un business qui ne va jamais nécessiter une équipe Tu vas toujours tout gérer seul et tu vas très bien t'en sortir comme ça Pourquoi tu es déjà à l'étape 10 dans ta tête alors que tu n'as même pas encore fait l'étape 1 en fait Si vous commencez déjà à passer aux montagnes qui vous attendent à l'étape 10, 11, 12 ou 20 Vous n'arriverez jamais à vous lancer parce que déjà faire le premier pas c'est compliqué Donc si vous vous ajoutez à chaque fois les peurs des étapes d'après, laissez tomber Vous n'allez jamais réussir à faire ce premier pas N'oubliez pas que la peur c'est normal, on est humain, on a peur de l'inconnu La meilleure manière de ne pas avoir peur de l'inconnu c'est de connaître cet inconnu Comment connaître cet inconnu comme j'aime le dire ? C'est quand tu vas trouver tes mentors, tu vas écouter ses enseignements, tu vas commencer à apprendre Donc forcément tu auras toujours cette peur de faire le premier pas, cette peur de te lancer Mais qui sera beaucoup plus petite que l'excitation de se lancer Parce que justement le chemin va être plus clair Plus la destination est claire, plus le chemin sera clair également J'espère que cette vidéo va vous aider et va vous permettre de trier les informations pour enfin passer à l'action Et arrêter de procrastiner pendant des années C'est Tata Gamzee, on se retrouve sur les réseaux sociaux Il ne faut pas y oublier les gars, encore une fois c'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos YouTube Donc tu connais, tu likes, tu mets un petit commentaire, tu t'abonnes, tu partages si t'as quitté cette vidéo Et surtout tu mets la petite clochette là Parce qu'apparemment tu peux reprendre des notifs quand je sors une vidéo Et surtout passe la meilleure semaine de ta vie avant la semaine prochaine bien sûr, ciao